Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, continuons l'analyse de la vidéo précédente. Et les exemples que nous avons pris, que nous avons vus, sont rigoureusement exacts si l'espace de Hulbert a un nombre fini de dimensions, c'est-à-dire un nombre fini de vecteurs de base. Les sommes sont alors clairement définies. Dans le cas infini, d'une infinité de dimensions, par exemple la position, si la position peut être absolument quelconque, pas limitée à deux fentes, comme dans l'expérience de Jung, alors ces résultats sont toujours corrects, mais il faut être prudent. Avec ces opérations en particulier, il faut s'assurer que les sommes, somme infinie, sont convergentes, c'est-à-dire que le résultat final est fini. Si l'infini est non dénombrable, c'est-à-dire continue, comme la position, qui peut avoir toutes les valeurs qu'on veut, y compris les valeurs intermédiaires et encore intermédiaires, alors la normalisation doit utiliser une distribution delta de Dirac, qui apporte pour nous ce que c'est ici, et les sommes sont remplacées par des intégrales, qui sont notées comme ceci, avec parfois des bornes de départ et d'arrivée, x1 à x2, et on peut voir ça comme des sommes sur une infinité continue. Donc on fait des sommes sur toutes les valeurs continues de x1 à x2, de quelque chose, avec ce qu'on appelle une mesure d'intégration, des x, qui est un infiniment petit permettant de faire la somme infinie. Pas besoin d'en savoir plus sur les intégrales. Ici, je n'en dirai pas plus, ce n'est pas nécessaire, sans juste savoir que cette difficulté peut exister, une difficulté pour mon mathématique. Alors prenons maintenant quelques exemples très parlants, avec la base position et la base impulsion. Prenons par exemple un état d'impulsion bien défini. Dans ce cas, on aura un état d'impulsion bien défini, qui est égal à P de x1 fois l'état de base x1, plus P de x2 fois l'état de base x2, plus etc. Autre exemple, exemple, prenons maintenant l'état correspondant à une particule, qui est inversement, on peut utiliser la base d'impulsion, et on prend une particule qui est dans une position bien définie. Une particule dans une position bien définie sera en x, par exemple, et dans ce cas-là, on aura x de P1, pour l'état de base P1, plus x de P2, fois P2, etc. Alors, comme exemple suivant, prenons maintenant l'état correspondant à une particule, pouvant tout aussi bien être à la position x1, qu'à la position x2, avec autant de chances l'un que l'autre. Que donne cet état dans la base position ? À des faces près que je n'introduis pas ici, pour ne pas compliquer. En fait, puisque c'est la somme des deux états qui appartiennent à la base, la décomposition est évidente. L'état est x1 plus x2. En fait, en réalité, je devrais écrire 1 sur racine carrée de 2 x1 plus 1 sur racine carrée de 2 x2. À nouveau, je n'entre pas dans ces difficultés. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? À cause de la normalisation dont je vous ai parlé, la norme totale doit être égale à 1. En élevant au carré, ça devient 1,5. Celui-là devient 1,5. 1,5 plus 1,5 égale 1. Mais ces détails techniques ne nous apportent plus ici. Nous négligerons ça aussi dans la suite. On peut aussi décomposer cet état sur la base d'impulsion. Toujours sur les racines carrées. C'est-à-dire que x1 plus x2 va être égal à P1 x1 plus P2 x2 pardon, plus P1 x2 P1 x2 fois P1 plus P2 x1 plus P2 x2 plus P2 x2 plus P2 plus etc. etc. Les états d'impulsion bien définis sont équivalents à des états ondulatoires de fréquences bien définies des ondes sinusoïdales avec la correspondance que nous connaissons la longueur d'onde égale h sur l'impulsion. On voit donc que cette somme est simplement une superposition d'ondes P1 P2 les états d'impulsion définis des ondes sinusoïdales une superposition d'ondes avec une série de coefficients dont la somme totale donne deux pics. donc on va avoir une certaine ondes plus une autre de fréquences différentes alors avec les coefficients ça peut impliquer des décalages une autre de plus grande fréquence une autre de grande longueur d'onde etc. et la somme totale donne une fonction en fonction de la position avec deux pics en X1 et X2 qui sont les deux positions. Cette opération c'est tout simplement une décomposition de Fourier c'est comme avec les paquets d'ondes sauf qu'au lieu sauf qu'ici on peut avoir n'importe quelle forme pour l'onde qui est en plus complexe. Alors cet état considéré sous l'angle ondulatoire est tout de suite moins mystérieux qu'un corpuscule doué d'un don d'ubiquité et pouvant se trouver à deux endroits à la fois une onde avec deux pics parfois c'est tout à fait banal mais attention toutefois aux différences avec les ondes classiques comme le fait que c'est une amplitude de probabilité complexe et pas une onde comme une vague dans l'eau et en plus on l'avait dit pour deux particules c'est plus compliqué il n'y a pas de représentation visuelle aussi parlante mais absolument difficile à représenter il y a des complications aussi s'il y a d'autres variables à prendre en compte que la position ou l'impulsion par exemple l'exemple que je vais donner en tenant compte de la polarisation donc là c'est un peu plus abstrait mais au moins ceci donne une idée de ce qui se passe revenons à la décomposition d'un état quelconque sur la base position on a donc psi égale psi x1 fois le vecteur x1 plus psi x2 fois le vecteur d'état x2 plus etc etc psi de x1 par exemple est un nombre complexe c'est un simple nombre c'est l'amplitude que l'état psi correspond à une particule située en x1 lors d'une mesure de la position c'est-à-dire x1 psi on l'avait vu l'ensemble de ces nombres un pour chaque position peut donc être écrit comme une fonction une fonction de la position donc pour un x quelconque psi égale à une fonction de x psi x c'est une fonction complexe qui donne l'amplitude de trouver la particule en chaque point x cette fonction porte un nom particulier elle est appelée la fonction d'onde fonction d'onde de la particule donc maintenant vous saurez ce que signifie ce terme de fonction d'onde dont vous avez certainement déjà entendu parler si vous avez regardé même de la vulgarisation relativement grossière dans la mécanique quantique le terme de fonction d'onde a sûrement été cité et si ça vous paraissait un peu mystérieux ben voilà vous savez ce que c'est vous avez vu les amplitudes vous avez vu comment ça marche et vous savez que c'est simplement l'amplitude de la particule d'être à une position donnée voilà et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie Merci.